Le président de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA, Constant Omari Sulemani est attendu ce jeudi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matut pour la suite de la procédure engagée contre lui, deux autres dirigeants de la Fédération du Football Congolais et le secrétaire général au sport. Interpellé mardi pour détournement présumé de fonds destinés aux équipes de football de la RDC, M. Omari a été le seul des dirigeants interpellés à bénéficier mercredi dans la soirée d'une liberté provisoire à la suite de son état de santé. Il sera auditionné ce jeudi à partir de 9 heures et comparaîtra en homme libre, a précisé à Radio Okapi une source du Conseil des accusés. La même source renseigne que le ministre des Sports et Loisirs Papi Nyango passera également ce jeudi au parquet de Matut pour déposer des documents relatifs aux dossiers ouverts contre les quatre dirigeants. Nul ne sait si les documents de preuves qui seront déposés par Papi Nyango seront à charge ou à décharge des prévenus, a souligné cette source qui a requis l'anonymat. La ligne à foutre lance ses activités. À la suite de la remise en liberté provisoire du président de la FECOFA, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, a annoncé dans un communiqué la reprise de ses activités. La Ligue de football congolais avait décidé de suspendre ses activités et donc tous les matchs de la division pour marquer sa solidarité aux dirigeants de la fédération interpellée. La Ligue de football de Kinshasa, l'IFK1, qui avait aussi emboîté les pas à la LINAFoot, ne s'est pas encore prononcé. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.